... Bernadette Truneau, bonjour, André Munet, bonjour. J'ai lu avec énormément d'attention et beaucoup de plaisir ses lettres d'Orient de Raymond Escolier. Ma première question s'adresse à vous, Bernadette. Comment a commencé votre roman d'amour avec la famille Escolier ? Eh bien, il a commencé il y a très très longtemps, lorsque j'étais étudiante, et que, étant ariégeoise, le professeur de faculté m'a dit « Vous pourriez, vous qui êtes ariégeoise, travailler sur un écrivain ariégeois, sur Raymond Escolier. » J'ai fait un mémoire de maîtrise. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la famille Escolier, Madame Marc Escolier, la belle-fille de Raymond et de Marie Escolier, et qui m'a donné beaucoup de renseignements, et qui m'a dit surtout « L'œuvre ariégeoise est une œuvre écrite à deux mains. » C'est ce qui vous a donné l'idée de faire une biographie croisée de Marie et de Raymond Escolier. Donc, il n'y avait pas un écrivain, il y en avait deux. Et en plus, ça m'a donné l'idée aussi de travailler sur Marie-Noël, sur lequel j'ai fait une œuvre pendant une dizaine d'années, parce que Raymond Escolier a été le découvreur et l'ami de Marie-Noël. Donc, ça a jalonné, si vous voulez, mes travaux universitaires qui ont tous été publiés. Et d'entretemps aussi, j'ai écrit un doctorat d'État sur un écrivain catalan d'expression française qui s'appelle Ludovic Massé. Et ce qui est très étrange, c'est que Claude Escolier, le deuxième fils de Raymond et de Marie, a épousé une dame qui était amie d'un ami très proche de Ludovic Massé, c'est-à-dire de poulaille. Donc, c'est la littérature prolétarienne. Vous voyez que les choses sont très étranges. Et que chaque fois que j'ai travaillé sur un écrivain, ils étaient tous ou collectionneurs d'art, ou bien comme Escolier, conservateur de musées. Maintenant, André Guinet, c'est à vous que je m'adresse. Cette publication de ces lettres d'Orient, je crois que vous en êtes en partie à l'origine. Alors, expliquez-moi comment vous est venue cette idée de publier deux ans de cette correspondance surabondante de Raymond Escolier ? Parce que depuis plus de 30 ans, je travaille sur la correspondance des Poilus du Midi. Je connaissais Escolier au travers du sel de la terre. J'avais rencontré les saisons du vent de son épouse. Et puis, un bon jour, je me promenais en 2007 exactement sur... Ici, sur cette place. Et j'ai rencontré Mme Truneau et Françoise Achard. Et je leur ai demandé à Mme François Achard s'il n'y en avait pas les lettres de son grand-père. Et elle en avait une partie. L'autre partie était aux mains de son cousin. Et c'est à partir de là que nous avons décidé d'abord de mettre au clair ces lettres pour ensuite peut-être les éditer. Énorme travail. Oui, qui a pris six ans. Six ans. Ensuite, vous avez conçu des notes afra-praginales qui sont absolument remarquables. Parce que comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, elles laissent parler le texte et ne se substituent jamais au texte. Donc, comment avez-vous conçu l'idée de ces références qui sont à la fois, je dirais, des notes concernant le lexique mais concernant aussi un point d'histoire ou un point de géographie ? Ça, c'est une vieille habitude. Je ne suis pas à ma première édition. Et j'ai édité d'autres textes, d'autres lettres. Et j'ai toujours su qu'il ne fallait pas noyer le texte. Je reviens à vous, Bernadette Truneau. Il y a des portraits de Sénégalais dans... Huit portraits, notamment, qui vont d'ailleurs servir de base, si je ne m'abuse, à son roman sur Fofana. Comment regardez-vous cet Escolier et ses descriptions étonnantes de portraitrices ? Je pense qu'Escolier a un oeil extrêmement éduqué puisque sa mère était peintre et qu'elle l'amenait tout le temps au Louvre. Elle était copiste au Louvre. Et lui-même a posé ce tout-là. dont il a un oeil extrêmement éduqué. Puis il a lu énormément. C'est un dévoreur de livres. Et puis il aime la beauté. Et ce qui l'a surpris, bien évidemment, chez les Sénégalais, c'était que ce qu'on appelait encore à l'époque des sauvages étaient en réalité des gens d'une... comme il dit, de civilisation très ancienne. Et ceux-ci l'ont intéressé énormément. C'est un homme qui s'intéresse à tout. Costume, costume, posture. Et continuellement, il crayonnait aussi. Tout ce dont il parle, il les a dessinés. Et malheureusement, nous avons demandé à la famille de rechercher partout. Et on n'a jamais retrouvé les portraits qu'il envoyait à Marie, son épouse. Il parlait de statues de bronze. Exactement. C'est guerrier de bronze. continuellement, il y a des attitudes. Et puis il aime les chants aussi, quand il chante. Il est sensible à tout ce qui est beauté, poésie. N'oublions pas que ces deux grands maîtres, c'est de la croix. C'est vrai qu'on trouve au travers de votre livre à la fois le lyrisme romantique et un réalisme de description, notamment lorsqu'il est en Serbie et en Hongrie, qui est tout à fait étonnant. En tout cas, merci beaucoup pour ce splendide ouvrage qui est au travers de l'Est de l'Europe et qui apparaît encore maintenant comme un témoignage unique. Il n'y a pas beaucoup de témoignages sur l'armée en Orient et sur le front Est de l'Europe. Il y en a quelques-uns, mais ils ont certainement leur valeur. Mais celui-là est un des plus particuliers. J'en parlerai cet après-midi. Très volontiers. J'aurai grand plaisir à assister à votre conférence cet après-midi.